Ces enfants, adolescents et adultes ont été diagnostiqués comme personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Au Fahre et à Oupuru, ils bénéficient d'interventions adaptées. Plusieurs thérapies comportementales et cognitives ont été développées aux Etats-Unis, au Canada ou en Europe. Il s'agit des méthodes ABA ou Denver. Difficile de s'y former depuis la Polynésie, alors les éducateurs s'inspirent de ces outils et adaptent au cas par cas. On utilise plusieurs méthodes, tels les pictogrammes. Ce sont des images stylisées. On travaille sur le comportement des enfants aussi. Et puis surtout, on a trouvé des moyens de communication pour ces enfants. On utilise la langue des signes. Fahre-Ari suit l'évolution de son fils de 8 ans, Ironui. Elle va se former à la méthode PEX, un système de communication par échange d'images. Elle souhaite encourager son enfant à parler. Il comprend maintenant verbalement et oralement ce qu'on lui dit. Grâce au Fahre et à Oupuru, il a réussi à se stabiliser et à comprendre les consignes, la discipline, choses qu'on n'arrivait pas. L'association Entre deux mondes regroupe des parents d'enfants atteints de troubles du spectre autistique. Elle milite pour l'inclusion des enfants au sein des établissements scolaires, malgré le handicap. L'école est le lieu approprié pour apprendre les codes sociaux. C'est cette progression, peu importe, avec une communication conjointe entre les établissements qui sont enclins et bienveillants à accueillir les enfants, ainsi qu'une prise en charge médicale qui, même si elle n'est pas suffisante, reste toutefois existante. Et du coup, c'est cette communication conjointe entre tous les professionnels et la famille qui fonctionne à l'heure actuelle. Cette fondation américaine oriente ses travaux vers les médecines alternatives pour prendre en charge les personnes atteintes d'autisme et d'autres troubles. Ce docteur spécialiste de la mécanique quantique a développé une thérapie qui utilise les ondes scalaires, bien différentes des ondes électromagnétiques. Son projet serait de créer un centre d'accueil au Tuamotu, au plus proche de la nature. Les enfants autistes sont très sensibles au bruit, par exemple, ou encore aux ondes électromagnétiques. Nous avons une technologie propre. Elle permet aux enfants de calmer l'activité cérébrale, calmer le stress, calmer leur agressivité. C'est une combinaison entre la physique quantique et les éléments naturels de l'île. Dans la panoplie des thérapies existantes pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique, il n'y a pas une méthode unique. La difficulté pour les familles est de trouver les bons outils pour une meilleure intégration de leur enfant dans la vie sociale. C'est bon!